N.G., candidate de la nouvelle saison de Pékin Express actuellement sur M6, se confie pour la première fois sur sa vie privée. Maman d'une petite fille qu'elle a eue avec un homme, la jeune femme a ensuite décidé de s'assumer, telle qu'elle est. La 17ème saison de Pékin Express, Le choix secret, est diffusée depuis le jeudi 16 février dernier sur M6. Les téléspectateurs ont fait la connaissance de huit binômes. Alexandra et Laura, les sœurs chien et chat, Xavier, le patron et Céline, son employé, Alexandre et Chérine, les amoureux stratèges, Nathalie et N.G. forment le binôme des inconnus. Paloma et Jason, le drôle de couple belge. Colette et Léa, la tante et sa nièce, Cyril et Luc, le couple breton, Tanguy et Florian, les cousins candides, éliminés respectivement lors du premier, deuxième et troisième épisode, et un neuvième binôme a rejoint l'aventure, Clément et Emeline, de l'équipe surprise, complètent le casting. Le 9 mars, Nathalie et N.G. ont failli être éliminés mais l'étape était non éliminatoire, les internautes se sont d'ailleurs réjouis. J'ai toujours été garçon manqué, je me suis toujours habillé en garçon N.G. accordé une interview à RFI ce 11 mars dans une émission consacrée aux Tomboys, en français, garçon manqué. Et comme elle ne l'avait encore jamais fait, la partenaire de Nathalie sur M6 s'est confiée sur sa manière à elle d'être une femme autrement. Aujourd'hui, qui est-il une force d'être ce que je suis ? Hier c'était pas le cas. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai toujours été garçon manqué, je me suis toujours habillé en garçon sauf que les avis différents et surtout les mauvaises critiques font qu'on s'enferme dans un truc. Si on n'a pas les épaules, si on n'a pas le mental, on peut vite sombrer, estime N.G. qui évoque ensuite les critiques qu'elle peut recevoir. Les attaques aujourd'hui je mène sert pour me relever. Ce qui me donne encore plus de force pour avancer comme je suis, si esti que j'ai beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique qui me parlent sur les réseaux sociaux en me disant merci de ce que tu es, merci de ce que tu montres parce que chez nous on peut se faire tuer pour ce qu'on est, et en fait il y en a plein qui se cachent et je trouve ça ou parce que si esti comme ça que des gens tombent en dépression et font n'importe quoi et peuvent pas vivre comme ils le veulent, regrette la candidate de Pékin Express. Au bout d'un moment, la réalité m'a rattrapé N.G. s'est enfin confiée sur sa vie familiale particulière. Suite à une dépression, moi je suis rentré à l'armée, j'ai connu le père de ma fille, a-t-elle dit, évoquant une rencontre au bon moment, explique-t-elle. Avant de poursuivre. J'ai eu ma fille avec lui, je suis resté 4 ans avec lui, on a habité ensemble, au bout d'un moment, la réalité m'a rattrapé. Je me rendais compte que je me forçais à ne pas regarder les femmes, je me disais que dans la religion si esti pas acceptable. Même ma mère qui est hyper croyante, si esti la première fois que je la voyais aussi fière de moi, d'être avec un homme, d'avoir un enfant, et en fait ça me confortait dans mon truc de rester dedans, si esti pour ça que je suis resté autant de temps. Mais moi je suis pas comme ça, c'était pas moi, a conclu celle qui est toujours très reconnaissante envers le père de sa fille, avec qui elle parle de temps en temps, surtout pour la petite. A lire aussi ils ont craché sur notre saison, Alexandre et Chérine, Pékin Express 2023, règle leur compte avec Jérémy et Fanny, finalistes la saison dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada